En technologie classique semi-conducteur, on arrive un peu à une limite physique. C'est ce qu'on appelle la limite de la loi de Moore. Comment miniaturiser encore les composants électroniques ? Comment faire en sorte qu'ils deviennent plus rapides tout en étant moins gourmands en énergie ? C'est pour relever ces défis que le physicien Bernard Dieny et son équipe explorent un domaine en pleine expansion, la spin-tronique, l'alliage parfait du silicium et du magnétisme. Tout le laboratoire travaille dans ce domaine de l'électronique de spin, qu'on appelle aussi la spin-tronique. Et en fait, c'est un mariage entre l'électronique et le magnétisme. C'est-à-dire qu'on mélange dans nos recherches des matériaux semi-conducteurs et des matériaux magnétiques. On cherche à utiliser une propriété de l'électron, un spin, c'est-à-dire un petit moment magnétique individuel. Et on peut en fait manipuler ce spin grâce à des matériaux magnétiques. Pour la fonction mémoire, on arrive à réaliser des mémoires beaucoup plus performantes grâce au magnétisme. On peut réaliser des mémoires non volatiles, c'est-à-dire des mémoires qui sont capables de garder l'information qu'on a écrite dans la mémoire sans être alimentées en courant. Et c'est ce fait qui en fait permet de baisser drastiquement la consommation électrique de ces circuits électroniques. Et ça nous permet de réaliser donc ce type de plaques ici où on intègre technologie CMOS avec technologie magnétique. Après avoir validé les principes de cette électronique hybride grâce à une première bourse de recherche européenne, l'équipe de Bernard Dieny a obtenu une seconde bourse ERC. Objectif, approfondir toutes les nouvelles potentialités qui s'ouvrent dans ce domaine. On a pu aller même jusqu'à la création d'une start-up qui s'appelle Evaderis qui a été lancée en 2015. Et cette start-up utilise les outils de conception qu'on a développés au laboratoire et fait maintenant de la conception de circuits hybrides comme ceci, basse consommation adaptée dans le domaine de l'Internet des objets, de tous ces objets interconnectés qui ont besoin d'être justement des objets consommant peu. Dans tous ces objets interconnectés, en fait, on a plusieurs fonctions qui sont présentes sur chaque puce. Donc, capteur de champ magnétique grâce au phénomène spintronique. En mémoire et logique, ça avait été déjà bien couvert par le premier verset, mais également toutes les fonctions communication, donc radiofréquence, pouvaient être couvertes par les phénomènes spintroniques. Et en particulier, les expériences qu'on fait ici adressent ces fonctionnalités radiofréquences. Alors que les premiers composants hybrides de ce type ne sont pas encore sur le marché, Bernard Dieny et son équipe sont déjà en train de penser à l'avenir. On peut continuer à baisser la consommation des circuits électroniques à base de technologies spintroniques, en fait. Donc, pour l'instant, ce sont des travaux encore à l'échelle très fondamentale et des modélisations théoriques. Mais disons que des laboratoires comme le nôtre préparent ces nouveaux composants du futur. Et là, en baissant encore d'un facteur 100, la consommation électrique, on apporterait une contribution très significative dans le domaine de l'énergie. Merci. 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 Merci.